Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir la paire de baguettes qui vous correspond le mieux. Vous le savez sûrement, mais le choix des baguettes a un vrai impact sur votre façon de jouer, sur le son que vous allez produire et sur les sensations que vous pouvez avoir sur votre instrument. Le problème, c'est qu'on peut vite se retrouver perdu quand on voit la quantité de types de baguettes différents qu'on trouve sur le marché. Et même si l'idéal serait de pouvoir aller toutes les essayer, on n'a pas toujours la possibilité de le faire en conditions réelles. J'ai donc décidé de vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour faire le bon choix quand on achète une paire de baguettes. Pour vous éviter de prendre des notes, vous trouverez juste en dessous un guide écrit que vous pourrez télécharger après la vidéo. Je vais essayer d'aller à l'essentiel en ne m'arrêtant que sur les critères qui auront un vrai impact sur votre jeu. Alors installez-vous bien et on est parti pour une nouvelle vidéo de Drum Time. Pour commencer, ça me semble important qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire qu'on va utiliser pendant tout le reste de la vidéo. Basiquement, une baguette comporte trois parties. Le bout de la baguette en contact avec les peaux et les cymbales s'appelle l'olive. Ensuite, la partie fine qui se trouve directement sous l'olive et qui s'élargit s'appelle le col. S'il est long, la baguette va rebondir davantage. S'il est court, elle rebondira moins mais elle donnera plus de puissance à vos coups. Puis nous avons le corps qui garde le même diamètre jusqu'au bout et qui comprend le manche, l'endroit où on tient sa baguette. Cette partie de la baguette est parfois recouverte d'un revêtement de type caoutchouc qui permet d'avoir un meilleur grip. Sur chaque baguette que vous trouverez dans le commerce sont inscrits des chiffres et des lettres. Si vous comprenez ce code, vous allez pouvoir choisir vos baguettes en fonction de vos besoins et vous aurez déjà fait les trois quarts du boulot. Les chiffres inscrits donnent une idée du diamètre de la baguette. Plus le chiffre est petit, plus la baguette est épaisse. Les trois chiffres les plus couramment utilisés sont 7, 5 et 2. Une baguette numéro 7 est très fine, une numéro 5 légèrement plus épaisse et plus longue et une numéro 2 encore plus épaisse. A ce chiffre, les fabricants ont ajouté une lettre. Pour faire simple, les plus fines sont les baguettes de type A, ensuite on a les B, puis les S. Quand on combine le chiffre et la lettre, on a une idée assez précise du diamètre et donc du volume sonore que chaque baguette peut produire. Le choix que vous allez faire se fera donc en fonction du contexte dans lequel vous allez jouer. Les 7A seront parfaites pour jouer sans produire trop de volume, par exemple un concert de jazz dans un restaurant ou quand vous jouez avec un groupe qui n'est pas amplifié. Les 5A seront assez polyvalentes et vous permettront de jouer dans beaucoup de contextes différents. Les 5B produiront plus de volume sonore et elles seront idéales si vous jouez dans un groupe où vous devez jouer assez fort, un groupe de rock par exemple. Quant aux 2B, elles seront parfaites pour jouer du métal ou une performance qui nécessite beaucoup de puissance sur une grosse scène par exemple. Si vous ne savez pas par où commencer, prenez des baguettes en 5A, vous serez sûr de ne pas vous tromper. Et par la suite, ça pourra toujours être utile d'avoir plusieurs tailles à votre disposition pour mieux vous adapter au lieu que vous allez jouer. Pour vous aider à faire le bon choix, vous trouverez sous la vidéo des liens vers différentes baguettes pour la plupart des situations de jeu que vous pouvez rencontrer. Au passage, je voulais juste vous préciser qu'on entend souvent qu'il faut utiliser des baguettes lourdes pour travailler cette technique. Personnellement, je ne le conseille pas. En faisant ça, vous allez devoir constamment vous réadapter quand vous allez retourner sur votre batterie et vous risquez de ne pas réussir à refaire ce que vous faites sur le pad ou alors vous allez jouer comme une brute. Sans parler des éventuelles tendinites que ça peut générer. Pour éviter ça, faites simplement vos séances de pad et de technique avec des baguettes de la même taille que celles que vous jouez habituellement. On va maintenant voir ensemble le deuxième critère à connaître pour bien choisir ses baguettes. Mais avant ça, si vous êtes ici, c'est que vous voulez progresser sur votre batterie, apprendre des nouveaux rythmes et améliorer votre technique. Alors abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche de notification pour ne pas rater toutes les vidéos à venir. Merci pour votre soutien. Quand vous allez choisir vos baguettes, le deuxième critère à prendre en compte est le type de bois dans lequel elles sont faites. Pour que vous puissiez choisir au mieux, on va parler des trois essences de bois les plus utilisées en donnant les avantages et les inconvénients de chacune. Le bois le plus courant pour les baguettes est l'icori. C'est un bois nord-américain qui ressemble au noyé. Il est dense et assez rigide. Les baguettes en icori vont donc produire des frappes avec une bonne attaque sur les fûts. Mais il possède quand même une certaine souplesse qui permet aux baguettes d'absorber en partie les gros impacts et donc de préserver nos articulations. Les avantages de ce bois, bon compromis entre densité et souplesse, bonne résistance, donc des baguettes qui durent plus longtemps. Les inconvénients, franchement il n'y en a pas beaucoup mais on pourrait dire que c'est peut-être pas la meilleure option si vous cherchez un jeu très soft ou au contraire un jeu très puissant. Parmi les autres bois fréquemment utilisés, on a l'érable qui se dit mapple en anglais. Ce bois est beaucoup moins dense que l'icori, ça veut dire qu'on peut avoir des baguettes de gros diamètres mais qui resteront quand même légères. Essayez des baguettes en érable si vous avez besoin de jouer dans des endroits ou des styles où il ne faut pas que la batterie soit trop forte. Il y a beaucoup de batteurs de jazz qui jouent avec des baguettes en érable par exemple. Un des autres avantages de l'érable c'est que les baguettes vont procurer un meilleur rebond et donc peuvent vous permettre de jouer plus rapidement. Le revers de la médaille c'est que sa densité plus faible en fait un bois beaucoup plus fragile. Pour résumer, avantages, baguettes légères qui rebondissent bien, permet un jeu rapide et léger. Inconvénients, baguettes très fragiles et leur légèreté peut les rendre plus difficiles à contrôler pour les débutants. Ensuite nous avons le chêne, oak en anglais. Là on est sur un bois à l'opposé de l'érable. Les baguettes en chêne sont très lourdes et très résistantes. C'est le bois idéal si vous cherchez un jeu très puissant sans utiliser beaucoup de force. Les avantages du chêne sont donc le fait de permettre un volume sonore élevé facilement, une bonne résistance. Par contre il y a aussi des inconvénients. Il n'est pas flexible et peut donc abîmer plus vite vos cymbales et transmettre davantage de vibrations à vos poignets. Si on voulait résumer tout ça, on pourrait dire que les baguettes en érable permettent un jeu léger et rapide, les baguettes en chêne un jeu lourd et puissant, et les baguettes en icori sont un bon compromis et permettent plus de polyvalence. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais n'oubliez pas que vous trouverez juste en dessous de la vidéo un guide complet à télécharger qui résume tous les conseils donnés aujourd'hui. A côté des baguettes en bois, on trouve aussi des baguettes en métal. Lars Ulrich, le batteur de Metallica, les a rendus populaires à travers la marque Haed. Elles sont en aluminium et sont destinées à un jeu très puissant car elles sont relativement lourdes. Elles sont donc aussi très résistantes mais assez fatigantes à jouer. Certains fabricants se sont également lancés dans les baguettes en fibre de carbone. Elles ont l'avantage d'être plus solides que des baguettes en bois et plus légères que des baguettes en métal. Mais attention à vos cymbales qui peuvent vite s'abîmer avec ces baguettes si vous tapez fort. Surtout les cymbales fines de type fast crash. Elles ont également l'inconvénient de faire remonter plus de vibrations vers les articulations et le jeu avec l'olive sur les cymbales donne un son très net et brillant, comparable un peu à celui d'une olive en nylon. Bref, personnellement, je ne suis pas hyper convaincu. L'olive est la partie qui va être en contact avec les éléments de la batterie. Sa forme et le matériau utilisé ont un impact sur le son de l'ensemble de la batterie mais je trouve qu'on entend surtout la différence au niveau des cymbales et particulièrement sur le son de la ride car elle se joue essentiellement avec l'olive. On a différents types d'olives mais les 4 plus populaires sont les olives en goutte d'eau, les olives en baril, les olives ovales et les olives rondes. Les olives en goutte d'eau produisent un son chaud avec des fréquences graves. Si vous jouez avec la baguette parallèle à la cymbale, il sera plus précis. Si vous jouez avec la baguette inclinée, il sera plus puissant et diffus. Les olives en baril, elles, produisent un son puissant car la surface de contact avec la cymbale est plus importante. Les olives rondes produisent un son aigu et bien défini car elles ont une petite surface de contact avec les cymbales. Pour finir, les olives ovales ont un son assez équilibré entre aigu et grave avec une attaque qui se trouve entre l'olive ronde et l'olive en baril. On retrouve principalement deux types de matériaux pour les olives. Le bois, comme toutes celles qu'on a vues juste avant, et le nylon. Les olives en bois vont avoir un son chaud et grave. Celles en nylon auront un son brillant avec beaucoup d'aigu et une attaque très définie. Personnellement, je ne suis pas très fan des olives en nylon mais il faut admettre qu'elles ont l'avantage d'être très résistantes. La finition des baguettes, en plus de l'esthétique, peut jouer un rôle dans la prise en main. Surtout si vous avez tendance à transpirer ou si vous avez les mains très sèches. Vous pouvez trouver des baguettes avec un revêtement en caoutchouc qui sera idéal si vous avez la sensation que vos baguettes vous échappent souvent des mains. Les marques proposent aussi des choses pour les personnes qui transpirent. Pour ceux qui ont les mains moites, par exemple, certaines marques fabriquent des baguettes spéciales avec un bois légèrement granuleux qui permet une bonne prise en main. Il y a la série Pure Grid de chez Vic First ou la série Nude de chez Vatter. Je vous ai mis les liens dans la description de toute façon. Dans le même esprit, on trouve les Pro-Marc Active Grip. En gros, plus les baguettes sont chaudes, plus le grip est important. Au contraire, si vous avez les mains sèches, privilégiez les baguettes peintes ou celles avec du vernis. Vic First a d'ailleurs sorti une paire appelée Double Glaze avec une couche supplémentaire de vernis. Alors le choix des baguettes, c'est assez personnel et j'aurais beau vous donner mon avis, ça ne remplacera jamais un essai en condition réelle. Je sais que chacun a ses préférences, mais malgré ça, je vais vous donner quelques modèles que vous pouvez acheter les yeux fermés. Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien avec les marques citées. Avant ça, je vous déconseille juste d'acheter des baguettes ultra low cost. Elles sont en général mal équilibrées, plus fragiles et au sein d'une même paire, on peut avoir des baguettes qui ne réagissent pas du tout pareils. En dessous de 10€ la paire, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse sortir quelque chose de qualitatif. Les grandes marques ont des standards de fabrication qui garantissent une production uniforme. Parmi ces grandes marques, je vous recommande tout simplement le modèle American Classic de chez Vic First, qui est pour moi un très bon point de départ. Si vous prenez ce modèle en 5A, vous avez une baguette ultra polyvalente. Et si vous les voulez en érable, orientez-vous vers le modèle American Heritage qui est identique en dimension à l'American Classic. Du côté de chez Promark, il y a la gamme Forward qui sont aussi un standard. Elles sont équilibrées différemment des Vic First car elles possèdent un col relativement court. Du coup, il y a plus de poids vers l'avant, ce qui augmente la puissance de frappe. Une troisième marque que j'apprécie bien est Vater. Parmi les modèles que je vous conseille, il y a la 3A Fatback. C'est une baguette dont le diamètre se situe entre la 5A et la 5B de chez Vic First. Je trouve que c'est un bon compromis pour le rock. Elle possède un col épais qui la rend particulièrement résistante et une olive en baril arrondi qui favorise la puissance et les fréquences graves. Bon maintenant, je pense que vous avez les bases pour bien choisir vos baguettes. Mais il va falloir trouver quelque chose à faire avec. Et pourquoi pas un petit solo de batterie. Je viens justement de sortir une vidéo où je vous apprends à jouer un solo d'un batteur très connu. Malgré ça, il reste facile et ça sonne vraiment d'enfer. Pas besoin d'être un expert pour le tenter et je suis sûr que vous allez prendre beaucoup de plaisir à vous entraîner à le jouer. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada